Hi guys ! Hi guys ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui, aujourd'hui, en suite, parce qu'il fait froid. Je filme encore de ce côté-ci de mon appart parce que j'aime bien la petite ambiance et je trouve ça plus simple pour moi de filmer en plus de ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un haul et du coup, ce sera plus simple de montrer, même si je mettrais peut-être des vidéos, je ne sais pas trop. Je vais faire un petit montage, je pense, mais ce sera plus simple de montrer quand même ici. Bref, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Quand je filme, la France vient de gagner la demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà, du coup, on va en finale. Voilà, je ne suis pas du tout le foot, mais j'ai juste vu ça par hasard. Voilà, donc c'est quand même cool. Même si je ne suis pas du tout le foot, je suis quand même content. Bref, j'arrête avec mes petits pouces en l'air. Enfin, n'hésitez pas à mettre des pouces en moi, ça ne me dérangera pas. Bref, j'ai quelques petits colis du coup de chez Vinted. C'est pas le truc au-dessus que je ne montre pas mon adresse quand même. Voilà, de chez Vinted, de chez Asos et j'ai aussi la petite surprise parce que j'ai mis normalement dans le titre trois petits points. De chez Decathlon. Vous savez vous dire, mais ? Decathlon. Enfin, quoi que maintenant ? Decathlon, ça va. Enfin, il y a pas mal de choses assez différentes. Mais vous verrez, j'ai mes petites pépites chez Decathlon que j'adore. C'est la deuxième fois que j'achète ça. Et je les adore. Du coup, on va commencer par écouter le colis de Vinted que j'ai commandé. Alors, déjà dans son premier colis, je ouvre la boîte. Si j'arrive à prendre ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, on va aller ici. Parce qu'à la base, il y a deux choses à l'intérieur. Mais l'autre, je l'ai déjà mis parce qu'il me fait trop bien. Du coup, il faut que j'aille le chercher. Je ne l'ai pas repassé. Mais dans mon panier de linge, il faut que je vous le montre. Du coup, ici, on a une... Comment je peux vous la montrer ? Donc, voilà. On a une chemise. J'arrive pas à montrer. Voilà. Une lisse noire à manches courtes. Voilà. De la marque... La marque, c'est Marrakech Premium. Je ne connais pas du tout. C'est du S. Et je vous montrerai peut-être une petite vidéo. Je ne sais pas trop où. Pour vous montrer comment elle me va. Et je trouve que ça va plutôt bien. Au niveau de la taille et tout. Ça va aller un peu longue, par contre. pour moi. Mais franchement, en vrai, c'est nickel. Tout est parfait. Voilà. Du coup, je suis trop content. Et du coup, j'avais aussi dans ce colis-là que je vais aller vous chercher. Un sweat qui était de H&M, je crois. En col roulé. Je vous le montre de suite. Et du coup, le fameux sweat au col roulé. Alors non, je pensais l'idéal en verre. Mais finalement, non. Voilà. C'est un classique. Bon, il n'est pas repassé du coup. Et... J'ai l'impression qu'il est à l'envers. Ah non, il est à l'envers. Voilà. Du coup, c'est... Je ne sais pas si on verra. Non, on ne verra pas de l'instant. Parce que c'est écrit en noir. Mais c'est un H&M taille S aussi. Ouais, taille S. Et franchement... Oups. Et franchement... Il est nickel. Il me va super bien. Et de toute façon, les... Je ne sais pas si c'est de visage, de tête ou de corps. Je ne sais pas. Mais je porte bien les cols roulés. Du coup, celui-là me va très bien. Voilà. C'est du classique. Après, noir. Voilà. J'en ai un peu de laine dedans. Parce qu'il me gratte légèrement. Même si la laine, ça ne me gratte pas trop. Mais sauf au niveau du cou. Comme ça au coller. Puis du coup, c'est... Je ne sais pas si on voit. Mais c'est des petits... Je ne saurais même pas décrire. Comme ça. Voilà. Mais du coup, il est super doux en plus. Je l'aime trop. Même si bon, à la fin de la journée, il peut me gratter un petit peu au niveau de la nuque. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, franchement. Du coup, c'était mon premier collier vintage. J'en attends d'ailleurs d'autres. Mais il m'est trop d'arrivés. Et je voulais absolument faire la vidéo maintenant du haul. Donc, voilà. Je vais parce que j'ai aussi mon collier à sauce. Mais je n'ai pas à déballer encore. Je voulais déballer pour la vidéo. Du coup, je n'ai pas envie d'attendre les autres colliers vintage qui arrivent. Voilà. Sinon, je voulais sortir une petite paire de filo. Déjà utilisée. Du coup, ça, mais il faut que je nettoie. Voilà. J'avais les mêmes d'une autre couleur avant. Mais en fait, moi, toutes mes chaussures viennent de vintage et je les trouve toutes à moins de 20 euros. Alors qu'une paire doit coûter peut-être entre 70 et plus de 100 euros. Moi, pour moins de 20 euros, j'en ai une. Du coup, toutes les paires que j'ai actuellement, ça doit faire... Si et si, c'est 20 euros. Bon, mais il y en a moins. La moins chère que j'ai eue, c'était les Vans. Nickel, en plus de 8 euros. Même pas utilisé, ni rien. Mais ici, on fait comme si tout était à 20 euros. Je n'en ai rien. 80, là. Parce que j'ai 4 paires. Toutes mes paires viennent de vintage. Et franchement, c'est nickel. Voilà. Très peu utilisées à chaque fois. Elles sont juste peut-être un peu sales. Ou il y a un truc qui est décollé, machin et tout. Je nettoie. Je recolle. Je refais tout bien. Et nickel. Il n'y a pas de... Vous avez le... Pas la trace, mais le pied. La forme du pied de la personne d'avant. Ben, justement, on est en général... En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis avec ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Quand les gens me disent la vérité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de l'empreinte. Enfin, je ne sais pas comment dire. De loin, de loin. De la personne. Youps. De avant. Donc, nickel. Et là, j'en ai une autre paire qui arrive. Elle est pépite. C'est des filles aussi. Par contre, celle-là, j'ai dû les payer 25. C'est la première fois que je mets un peu plus que 20. Mais c'était vraiment trop trop belle. Du coup, vu que je l'ai voulu... Bon, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, pour 5 euros de plus, on va faire un petit... Un petit plus. Bref. Du coup, voilà. C'était tout pour mes collévitaires. Malheureusement. Parce que les autres ne sont pas encore arrivés. Oups. Et du coup, maintenant, on passe... Bon, on va faire des cadelons même avant. Vu que... Du coup, c'est des cargos. Voilà. Des petits cargos. Ça sent des cadelons, là. Pardon. Hop. Voilà. Du coup, là, j'en ai un noir. Voilà. Et du coup, là, je sais quoi. Bon, le seul problème, c'est que là, il y a une fermeture. Et sur les anciens modèles, il n'y avait pas de fermeture devant. Et je ne suis pas très fan. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Mais moi, j'adore. Il y avait une réduction. En plus, si on en prenait deux... Parce que normalement, c'est 1 à 19 euros. Et là, si on en prenait deux, ça faisait 1 à 17 euros. Donc, du coup, 34 euros les deux. Au lieu de... De plus... Enfin, plus de comptez. Voilà. Du coup, j'en ai un noir. Il est trop beau. En plus, il est assez épais. Du coup, pour l'y faire, c'est bien. Et du coup, vu qu'il y avait la promo, j'en ai pris un. Je ne sais pas si on verra à la caméra. On voit très peu. Ah, ben, on voit mieux. Mais il est marron. Voilà, un petit gargot marron, un peu foncé. Je trouvais ça sympa. C'est exactement le même, mais en marron. Voilà. Du coup, nickel aussi. C'est du S. De toute façon, c'était la plus petite taille. Et voilà. C'est rayon chasseur pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont assez épais. Et ils n'hésitent pas de casser ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, c'est quand même être censé être fait fabriquer pour la chasse. Donc, ça a intérêt à tenir. Du coup, c'est trop trop cool. Parce que, bah, c'est de la bonne qualité. Et je suis content. Voilà. Voilà, c'était mon petit plus de chez Decathlon. Et j'en avais un. J'en avais acheté, je crois, l'année dernière. C'était un vert kaki. J'avais dû l'acheter. Je ne sais plus si c'était 10 ou 20 euros. Mais il me semble que c'était peut-être 10. Et c'était le même, en fait, le même. Mais légèrement moins épais que ceux-là. Mais il est trop content. Franchement, je crois que c'est mes pantalons préférés. Voilà, c'est les pantalons Decathlon. Rayon chasseur, si ça vous intéresse. Ensuite, on passe à mon petit dernier colis. Enfin, il est un peu plus cool que les autres. Voilà. Chez Asos. Voilà. Du coup... Là, par contre, je n'ai pas ouvert. Ah, je crois que tu prends un ciseau. Enfin, j'ai juste ouvert le carton. D'ailleurs, je crois que mon postier... Enfin, ouais, le monsieur de la poste. Il a essayé de regarder ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il y avait un espace et ça ne l'a pas intéressé, je pense. Voilà, il y avait un trou à moite. Genre, ça se voyait que ça avait été un peu, genre, pour regarder déchirer, quoi. De toute façon, ça ne passait pas dans mon boîte lettre. Du coup, ça a dû aller au bureau de poste et tout. Enfin, bref. Heureusement que je n'achète pas des trucs qui valent cher. Très, très cher ou quoi. Même si ça m'embêterait énormément de me faire vouler même 1€. Moi, je n'ai pas l'argent. Donc, voilà. Voilà. En premier, j'ai des t-shirts simples, basiques. Parce que j'adore les looks un peu monochrome ou un peu basiques. Sans forcément de dessin, de trucs coussus, quoi. Les looks simples. Par exemple, tout beige. Un haut blanc. Et, par exemple, je l'ai en haut blanc avec le carton. Enfin, le cargo décathlon marron. Franchement, juste un peu trop blanc. J'aurais mis un blanc beige plutôt. Un blanc cassé. Mais, avec le cargo marron. Parce que le marron est assez foncé. Mais, voilà. J'aime bien les looks où c'est assez... Je ne sais pas si monochrome, ça correspond. Parce que pour moi, monochrome, c'est un peu noir et blanc. Bon. Si vous avez la définition de ce que je viens de dire, je la veux bien en commentaire. Parce que j'en perds mes mots. Bref. Là, c'est du luxe. J'ai un peu peur que ce soit trop petit. Mais, on va ouvrir et essayer tout ça. Voilà. Après, de toute façon, moi, je suis un squelette sur patin. Vous savez. Donc, je fais 1m74 pour 52 kilos, je crois. Ce n'est pas la folie. Il faudrait que j'aille à la salle. Mais, je ne sais pas. Avec des potes, pourquoi pas. Mais, tout seul, c'est mort. Bref. Du coup, je rentre dans du S et dans du XS. Du coup, on a un petit t-shirt blanc. Alors, je suis là. J'ai trop peur de le tâcher au salon. Parce que, bon. Pour ceux qui ne savent pas, je suis coiffeur. Et je travaille dans un salon de coloriste. Donc, en soi, je suis apprenti coloriste. Enfin, apprenti coiffeur coloriste, en soi. Voilà. Mais, du coup, de toute façon, ça me fait penser. Il faut que je prenne mon tablier pour demain. Parce que je l'ai oublié depuis la semaine. Mais, voilà. Du coup, il est un peu froissé, un peu plié et tout. Mais, un t-shirt basique blanc. Voilà. Voilà. Je suis content. Voilà. C'est du XS, par contre. De chez Asus. Voilà. Du coup, c'est nickel. En plus, il m'a l'air... Ouais, en vrai, il m'a l'air assez. On dirait un S même. Bah, c'est nickel. Hop. Et, du coup, c'était en lot. Et, du coup, il y avait un... Un verre avec... Et je le trouve trop beau. De toute façon, au niveau vêtements, mes couleurs préférés, c'est les marrons beige et les... Et depuis, j'ai encore les ongles noirs. Je suis désolée. C'est ma patine qu'il y avait... Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est mes patines qui sont restées sur mes ongles. Et, du coup, dans mes ongles pouces, ils sont un peu noirs. Mais ils ne sont pas sales. Voilà. J'ai la petite parenthèse au cas où, pour ceux qui ne savent pas. Je le répète toutes les semaines, je crois, celle-là. Mais, vous... J'espère que dans deux semaines, pour Noël, j'aurai pu. Parce que ça me saoule un petit peu. Mais, du coup, bref. Ouais, sinon, à part le marron et le beige, j'avoue, depuis quelques mois, j'adore le... Les verts kaki, un peu comme ça. Ou plus foncés. Mais, je suis fan pas forcément des verts un peu plus pétants. Ou les verts un peu comme là. Pas forcément ça, mais des verts un peu soft. Pas pastel non plus. Mais un peu plus... Ouais, un peu plus soft, j'aurais dit. Transapas simple, basique, efficace. Moi, je vous le dis. Et, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En tout cas, j'espère qu'au niveau des tailles, ça ira. Parce que je vous mettrais peut-être des petits essayages ici. Mais, j'espère qu'au niveau des tailles, ça ira. On verra bien. Alors... Ensuite, on a... Attends. Tu sais quoi ? Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Je l'avais oublié celui-là. Alors, allez. C'est pour m'ouvrir. Évidemment. Parce que je voulais vraiment m'ouvrir avec... Au moins, le Asos Convited. Voilà, je me suis dit quand même... Je vais ouvrir direct parce que je l'ai depuis un moment. Mais... Pas de colis Asos. Ce sont des shorts, voilà. Parce que je crois qu'ils faisaient une liquidation. Il me semble. Et du coup... Parce qu'on est en hiver, quoi. Du coup... Et qu'il est les stocks d'été. Et franchement, c'est du genre de classique. Il n'y a rien à dire dessus. Ils ne sont pas forcément magnifiques. Mais c'est juste pour avoir des... Un petit... Un petit poulet. Mais voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à dire dessus. Classique. Pas forcément incroyable. Mais euh... Avec euh... Un haut sympa. Pourquoi pas ? Après, j'ai peur qu'il soit peut-être légèrement trop grand. On va tester tout ça. J'ai peur qu'il soit légèrement trop large. Voilà, du coup, il y a un marron. Voilà. Un peu plus clair que le cargo marron. Je dégage l'eau. Et on a un... C'est quoi ? C'est un... Même moi, je sais pas. C'est un espèce de... Enfin, blanc cassé. Voilà. Le même en blanc cassé. Voilà. Simple, basique, efficace. Je me suis dit, bon, je prends comme ça. Parce que j'ai aucun short pour l'été. Je sais qu'il est très loin de l'été. Mais vu que c'est en réduction, je prévois. Et mes vieux shorts... Bah, j'ai laissé. Bah... Alors, il doit m'en rester peut-être un ou deux. Mais euh... Il y en a un ou deux qui sont partis à la poubelle. Parce qu'il y avait des trous dedans. Parce qu'il datait d'il y a... Je sais même pas. Non. J'étais peut-être au collège. Il datait d'il y a super longtemps. Donc, pour vous dire, j'ai mis à la poubelle. Mais pas pour rien. Enfin, j'ai mis à la poubelle. Je sais même pas où c'est parti. Je dis poubelle. Mais je sais même pas. Ça se trouve, c'est... Je sais pas ce qu'on a fait. Ça se trouve, ça a servi pour mon père. Comme vous avez des essuies. Parce que lui, il se trafique des trucs et tout. Avec les voitures, quelquefois. Et du coup, pas assez sale. Bah, quelquefois, il prend des féticheurs, tous les trucs. Pour essuyer ou pour prendre des trucs. Et que ça évite de salir les mains. Ça se trouve, c'est lui qui a pris. Je sais pas ce que je me rappelle pas. Ça date un petit peu. C'est pour ça que je dis poubelle. Mais poubelle, pour moi, ça peut être par-ci, par-là. Voilà. Et il doit y en avoir un ou deux trop petits que j'ai dû donner. Du coup, j'en avais plus. Et je me suis dit, bon, j'en ai au moins deux d'avance. Pour l'été. Ensuite, là, c'est le dernier vêtement. Là, comme on n'est pas... Enfin, le tout est pas incroyable, en vrai. Mais c'est très classique. Mais j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'il y a un peu dans ce style-là. Parce que je trouve que ce qui va rajouter, en fait, de l'originalité, ça va être les petites touches, par exemple, un sac original, une sacoche originale, un truc dans les cheveux original, des lunettes. J'en sais rien. Pour ceux qui ont les trous dans les oreilles, ben... Une boucle d'oeil originale, je ne sais pas, ou un colis, un bracelet, un truc. Il y a plein de moyens de faire des tenues originales avec des tenues de base assez classiques. C'est pour ça que moi, j'adore le classique. Parce que je rajoute des trucs pour que ça soit moins classique. Voilà. Et du coup, voilà, c'est un pantalon classique. Voilà. Je pense que je vais sûrement oublier. Comme vous, quand on faisait quand on était au collège. Les gens passent qu'elles sont un peu plus serrées. Je ne veux pas que ça me colle trop. Mais ça ne me dérange pas de faire ça. Même si je sais qu'il y en a qui détestent ça. Et ceux qui m'entendent dire ça, qui sont là, on va dire... Il nous fait quoi, là, le marco ? Mais du coup, la couleur, c'est quoi ? C'est un marron clair. Très, 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 très clair. Genre de la terre sèche. Voilà. Et du coup, c'est un... C'est quelle taille ? Je ne sais même pas. Mon iPad qui fait une petite notif. Qui veut vous dire bonjour ou bonsoir. Mais voilà. On va essayer aussi. Franchement, je n'ai rien à dire dessus. Juste à essayer. Et j'avais pris parce que c'était en fin de stock aussi, il me semble. Et que j'en avais plus à la maison. Voilà. Deux petites choses qui ne sont pas délicatement. On a... Comment j'ai balancé le papier ? On a... D'ailleurs, le packaging ressemble énormément au... Je pense qu'ils ont coupé un petit peu. Enfin, ça dépend quand c'est sorti. Au packaging de Kevin Murphy. Voilà. D'ailleurs, ma patronne... Mon ancienne patronne... Ma patronne... Ma patronne, elle était là avant tout le monde. Je suis vraiment insupportable. Mais bref, du coup, les packaging que je trouve ressemblent énormément au packaging de Kevin Murphy. Voilà. C'est... Je ne sais pas la marque. C'est peut-être Monday. Il y a marqué Monday. Like... You know... I don't know why. I don't know why. But... Voilà. Du coup, moi, sur le reconditionneur... Voilà. Du coup, 350 ml, c'est un... Alors, le reconditionneur en français, c'est quoi déjà ? C'est pas soin. Si j'aurais dit soin, en vrai. Parce qu'en fait, il y a, on peut dire, masque et conditioner. Mais du coup, c'est pas après shampoing. C'est un peu... Bah, on pourrait en masque. En français, ça pourrait être masque. Mais moi, j'aurais dit soin pour masque. Il y a un autre mot aussi. Mais j'ai oublié c'est quoi. Mais en gros, je vais l'utiliser comme un soin. Pareil pour un masque. Pour moi, les deux, c'est des soins. Voilà. De toute façon, ça va nourrir et soigner les cheveux. Donc voilà. Et voilà. Parce que je voulais tester un petit peu des... J'avais plus de soins depuis... Longtemps. Là, je pense depuis... Peut-être deux, trois mois. Et j'en avais un qui était super bien avant. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Il était de chez Action. Et du coup, je voulais tester. Voilà. 350 millilitres. Il va me faire un petit moment. Et comme j'ai espousé mes cheveux, j'ai besoin de soins. Vu que j'ai des mèches en plus. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez de mes cheveux. Vu que j'ai espousé, je cherche des... Coiffures transitoires. Mais je ne sais pas si vous aimez bien. Voilà. J'espère. Voilà. Surtout que je pense que ça va bien avec mon bruit. Que les mèches qu'on m'avait fait. Mais du coup, voilà. Pour entretenir les... Enfin, pas pour entretenir les mèches. Mais pour soigner et nourrir mes cheveux. Je vais tester celui-là. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire que je viens de l'ouvrir. Si il est bien ou pas. J'espère qu'il s'en va. Par contre, je ne sais pas si on peut l'ouvrir comme ça. Non, je vais tout casser. Je l'ouvre mal en plus. Est-ce qu'il sent bon pour moi ? Attendez. J'allais vous faire sentir en mode sang. Mais non. En vrai, ça va parce que je n'aime pas quand ça sonfe un peu trop fort. Et je trouve que là, l'odeur est... Elle est sympa. Mais surtout pas trop forte. Et c'est ce que je trouve le mieux. Parce que quand ça sent fort... C'est lassant à la fin. Et vu que là, c'est 350 ml en plus... Merci. Mais non, merci. Bref. Bon, du coup, je l'ai mis le truc. Voilà. On va tester tout ça. Et ensuite, le tout dernier... Dernier, dernier... Dernier, dernier, dernier... Dernier... Produit. Parce que c'est un produit aussi. Je ne sais même plus ce que c'est. Alors, attendez. Je lis. Ah oui. Ok. C'est une crème... De... Une crème capillaire. Une crème. Définition pour les boucles. Pour tout type de cheveux. Bah, c'est la voiture. Tout type de cheveux. Condulés, crépus, frisés et bouclés. Voilà. Ça aide à définir les boucles. Et ça protège contre les chemical damage. C'est les dommages chimiques. Il me semble. Chemical damage. Ouais. Ça doit être ça. Donc... Voilà. L'outil dans une petite boîte. En carton. Bon, ça y est, c'était pas obligé d'avoir un carton. S'il ne s'arrête vraiment. Ok. Ok. Ah ouais. Par contre, ils ont mis les petites infos à l'intérieur et tout. C'est marrant. Au moins, il n'y a pas de petit papier à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Et du coup, voilà. Ça ressemble à ça. Je trouve la petite bouteille, elle est sympa avec le petit truc comme ça. Voilà. Du coup, c'est une crème définition des boucles. Bon. Là, vu que je les mets comme ça, mes cheveux, je n'en ai pas forcément besoin. Mais après, quand ils vont commencer le plus long. Je ne sais pas quel... Mais même s'ils sont longs, là. Bah, peut-être qu'une fois, je ne voudrais pas forcément les laisser. Parce que je ne pense pas qu'ils vont boucler. Mais c'est peut-être qu'en mettant la crème, ça va leur donner une forme et une définition. Et à la longueur que j'ai actuellement, je peux essayer de les boucler et de faire quelque chose avec. Mais bon, en fonction des longueurs, je verrai et j'essaierai des choses. Du coup, je n'en avais plus. J'en avais besoin. J'avais acheté une action qui était géniale. Mais il n'y en avait plus. C'est la même gamme que le soin. Mais il n'y a plus. Du coup, je suis archi dégoûtée. J'avais acheté à Brest. Mais là, vu que je suis à l'Orient, je rentre très très peu à Brest. Et bien, à celui de l'Anister, je crois. Action Léo. Anister. Je ne sais plus. Mais celui qui est aux Alentours de l'Orient. Et bien, il n'y a plus. Du coup, j'avais vu que celle-là aussi, je crois que c'était en réduction ou c'était les derniers ou je ne sais pas quoi. Bah, j'ai pris. Comme ça, on va pouvoir tester. Et au niveau de l'odeur, je vais te dire comment ça sent. Enfin, si ça sent bon. Ah, par contre, je n'ai pas fan de l'odeur. Oh, mince. Après, c'est au grain de chia, il me semble. Ouais. C'est peut-être ça. Bon, après, ça va. Ce n'est pas non plus... Ça ne sent pas le poivre ou quoi. Non plus. Mais voilà. Je trouve ça sympa. Et puis, il n'y a plus qu'à tester. Du coup, les deux petits produits. Et tous les vêtements. Voilà, voilà. Plus qu'à tester les produits. Et puis, les vêtements. De toute façon, vous aurez vu si ça me forme pas. Mais moi, je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Du coup, c'était les petits hauls. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de hauls. Et j'adore les hauls. Voilà. Du coup, malheureusement, il n'y a pas les autres commandes. Les autres commandes qui devaient arriver. Mais je voulais quand même faire un petit rôle. Du coup, je trouve ça sympa. Peut-être que je ferais un reels. Un reel. Un réel. Sur YouTube. Du coup, ce n'est pas un réel. C'est un short. C'est sur Instagram les réels. Peut-être que je ferais un short, du coup, de mes colis. Voilà. Comme ça, c'est en format court. Vous pourrez voir un petit peu. Je trouve ça pour être sympa. Je pense que je vais faire ça. Du coup, restez à l'affût. Il y aura peut-être un short qui sortira par-ci, par-là. Mais je vous le dirai en début de vidéo si j'en sors. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que mes petites commandes vous auront plu. Et puis écoutez, vous avez mon Instagram en description. Je vous laisse mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et j'ai envie que tout le monde écris 2-3 petits trucs. Si vous vous souvenez, vous pouvez répondre. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, gros, 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 merci à vous. On est 2000 maintenant sur la chaîne. Je ne l'ai même pas dit en début de vidéo. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, un gros merci à vous. Je vous fais un bisou. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis écoutez, à jeudi prochain, 20h30. Comme d'habitude, bye tout le monde. Damien! J'ai hhã plusieurs fois. Moi, j'ai sunny pour jure. Les coins groap, j'ai pas leuk!